Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 dans ma vie Yahweh dis un simple mot dans ma vie Père de gloire, Père de bonté de mon mot est venu dis un mot dis un simple mot il suffit que tu dises un mot pour que ma vie change il suffit que tu dises un mot pour que la situation de mon frère et ma soeur change de mon mot est venu dis un mot dis un mot Seigneur nous avons besoin de toi c'est toi qui a dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie Seigneur merci parce que nous savons que le moment est venu où tu vas nous dire un mot Seigneur merci pour ton sang qui inonde ces lieux qui nous sécurise ton sang qui va anéanter tout ce que le monde était programmé Chère Saint-Esprit nous avons besoin de toi Chère Saint-Esprit viens prendre le contrôle de toutes choses Chère Saint-Esprit mets des paroles dans ma bouche que ce ne soit pas moi qui veux parler mais que ces paroles viennent de toi Chère Saint-Esprit accorde ton de mon spirituel à mon frère à ma soeur ainsi qu'à moi-même Au nom de Jésus nous avons prié Amen On acclame Jésus Amen Nous allons suivre une courte exhortation qui va nous conduire à la prière Notre thème aujourd'hui c'est la sanctification Alléluia Mais la sanctification c'est quoi ? La sanctification c'est un processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure en devenant sainte c'est à dire c'est un processus un processus par lequel un homme, une personne qui était dans un état l'état du péché et qui quitte de l'état du péché à l'état de pur c'est à dire qu'il devient un homme sainte donc c'est ça ce qu'on appelle la sanctification Alléluia Nous allons lire ça dans Hebreu 12, 14 Rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur Alléluia Alléluia Amen Je ne vais pas m'attarder sur sur la paix mais je vais quand même ouvrir une parenthèse Je vais ouvrir une parenthèse parce que quand je lis dans Matthieu 5, 23 il dit ceci Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te reconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande Alléluia Alléluia Amen Attendez ça veut dire quoi ? C'est pas toi tu n'es pour rien tu as raison c'est ton frère qui a quelque chose contre toi mais le fait que c'est ton frère qui a quelque chose contre toi si tu ne fais pas la paix avec lui si tu viens avec ta divine ici Dieu n'agrée pas mais c'est la même chose pour la prière ça veut dire que si nous venons prier ici nous ne sommes pas en paix avec notre frère avec notre sœur notre prière ne sera pas agréée Alléluia mais qu'est-ce qui se passe dans les assemblées surtout chez nous au combat il y a des gens qui sont 20 ans ensemble ils viennent tous les jours prier mais ils ne se parlent pas Alléluia ça veut dire qu'il n'y a pas la paix mais ça veut dire que notre prière va aller où ? dans l'eau je ferme la parenthèse ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la sanctification Alléluia alors la sanctification donc ici Dieu nous dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu Alléluia il n'a pas dit que sans la et cherchons la sanctification avec laquelle sans personne personne ne 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 n'aura le travail non il n'a pas dit ça il n'a pas dit que cherchons la sanctification sans laquelle personne n'aura le travail non il n'a pas dit ça il n'a pas dit sans laquelle personne n'aura les enfants Alléluia il n'a pas dit sans laquelle personne n'aura le travail sans laquelle personne n'aura l'argent Alléluia 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 il n'a pas dit ça donc sans la sanctification tu peux avoir une maison sans la sanctification tu peux te marier sans la sanctification tu peux dominer le monde sans la sanctification tu peux devenir grand sans la sanctification tu peux avoir tout ce que tu peux avoir Alléluia mais sans la sanctification tu ne peux pas voir Dieu Alléluia donc la sanctification c'est le passeport que va te permettre de voir Dieu il n'y a que par la sanctification tu peux utiliser tous les moyens pour avoir l'argent tu peux même tromper les gens tu peux même escroquer les gens tu peux tout même sacrifier les gens verser le sang pour avoir l'argent pour devenir grand tu peux tout avoir mais pour voir le Seigneur il n'y a que par la sanctification Alléluia donc c'est un passage obligatoire c'est pas parce que tu sers Dieu que tu vas t'en passer non donc que tu sois que tu serve Dieu avec conscience que tu ne serve pas Dieu que tu ne connaisses pas Dieu que tu connaisses Dieu que tu sois un débutant que tu sois un ancien il y a seulement le seul passeport c'est la sanctification Alléluia donc moi je peux pas me dire non comme moi je parle la part de Dieu non la sanctification non c'est la sanctification le chemin qui conduit c'est Jésus mais le passeport là le passeport pour passer là c'est seulement la sanctification Alléluia donc pour voir Dieu c'est la sanctification tu peux tout faire tu auras une maison tu peux avoir les voitures tu peux avoir les mariages tu peux avoir les enfants tu peux avoir tout ce que tu peux avoir tu peux dominer le mort tu peux dominer ce mort tu peux tout avoir ce que tu peux avoir tu peux avoir mais pour voir le Seigneur il faut seulement la sanctification Alléluia donc ça veut dire c'est maintenant c'est pas demain c'est pas quand nous serons morts c'est pendant que nous sommes vivants Alléluia c'est maintenant sinon c'est trop tard parce que quand tu es mort comment tu vas faire Alléluia parce que la sanctification c'est partie d'un état à un autre partie de l'état de péché à l'état de purité de sanctification mais ça veut dire qu'il faut faire ça mais non sinon c'est trop tard Alléluia nous allons lire Jean 14 1 à 3 Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 14 1 à 3 au nom de Jésus que votre coeur ne se trouve point croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi parole du Seigneur Amen je vais répondre que votre coeur ne se trouve point croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi Amen Amen Alléluia que ton coeur ne se trouble point Amen même si tu manques de pain Alléluia que ton coeur ne se trouble point même si tu marches à pied que ton coeur ne se trouble point Alléluia avant que Jésus ne vienne avant que Jésus ne vienne est-ce qu'il n'y avait pas les maisons les gens avaient les maisons non les gens se mariaient non les gens avaient les voitures non alors vous pensez que Jésus il va venir sur terre cette terre pour que toi et moi nous puissions nous marier non est-ce qu'il est venu pour que toi et moi nous puissions avoir une maison non avant nous il y avait une maison avant nous les gens se mariaient avant nous il y avait tout Alléluia si c'était pour ça Dieu ne serait pas venu Jésus est venu parce que lui il veut que toi et moi nous puissions travailler avec lui dans la gloire Alléluia il a vu comment ce monde là le malin est venu il s'est installé il est en train de séduire le monde quand les gens regardent l'argent quand les gens regardent les maisons quand les gens regardent toutes ces choses Alléluia ils sont tourmentés ils peuvent tout faire pour avoir l'argent ils peuvent tout faire pour devenir grand même si on doit sacrifier son enfant le faire parce qu'il faut que tout le monde sache que je suis grand que j'occupe un grand poste Alléluia Alléluia le diable il nous séduit quand tu regardes les belles voitures il y en a qui disent moi je dois seulement avoir cette voiture ils sont obligés de tout faire même à levons la drogue qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Alléluia on peut tout faire sacrifier même tout le monde même si tu es toute la famille tu perds toute la famille même ta femme tu la perds parce que tu dois avoir beaucoup d'argent tu le fais mais après c'est quoi quand tu auras tout ça maintenant une fois si tu mourrais est-ce que tu vas partir avec ça ça va rester et les gens qui n'ont pas souffert ils vont bénéficier mais toi après qu'est-ce que tu auras Alléluia Jésus est venu parce qu'il a vu que nous étions en danger Alléluia qui s'est dit si je laisse ces gens là ils seront perdus ils vont se retrouver de l'autre côté Alléluia Alléluia l'enfer existe vous savez non tout ça s'écrit dans la Bible Dieu a même fait aujourd'hui non il y a des gens qu'on a pris comme ça vivant on a mené jusqu'à voir l'enfer et à voir le ciel ils sont venus ils sont venus ils sont tous tremblants ils nous racontent ces choses mais on ne fait pas attention Alléluia Alléluia l'enfer c'est pas pour toi et pour moi l'enfer non c'est réservé c'est pas pour Satan et puis Satan sait que lui sa place était là-bas mais comme lui il ne veut pas être seul il se dit mais l'homme là que Dieu a tout donné là donc après il va se retrouver au ciel avec Dieu non il faut qu'il se retrouve avec moi et Jésus est venu il dit non il faut que je prépare ces gens Alléluia il est venu pour nous préparer il est venu comme homme comme toi pour nous montrer qu'on peut marcher dans la sanctification on peut parce qu'il était comme homme il était avec les tiens il était avec les gens il était là il vivait avec eux ils ont vu Alléluia il leur a montré comment même si on s'est donné ton ennemi il faut l'aimer Alléluia la sanctification c'est le seul c'est la seule voie qui va nous permettre de voir le Seigneur sinon c'est pas possible Alléluia maintenant comment comment marcher vers la sanctification pour voir Jésus c'est ça le problème Alléluia vous savez dans la vie la première chose si tu veux réussir il faut prendre conscience il faut prendre conscience il faut prendre conscience si tu ne prends pas conscience tu vas continuer à tourner en haut beaucoup de gens ont terminé leur vie comme ça parce qu'ils n'ont jamais pris conscience Alléluia on a vu des autres ils se marient une fois ils divorment c'est la femme qui est mauvaise il se marie deux fois il divorce c'est la femme qui est mauvaise Il se marie trois fois il divorce, c'est la femme qui est mauvaise, il se marie quatre fois il divorce, c'est la femme qui est mauvaise. Mais il ne peut pas s'asseoir comme ça pour dire, ça fait déjà trois fois que ça ne marche pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si tu prends conscience, tu vas maintenant commencer à te poser des questions. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? La première femme, elle est partie, la deuxième elle est partie, la troisième, maintenant je suis à la quatrième. Mais est-ce qu'il doit se dire, donc je vais aller à la cinquième et à la cinquième? Non, il faut prendre conscience, s'asseoir pour dire, il faut que je regarde, pourquoi ça se passe comme ça? Il faut prendre conscience, si tu ne prends pas conscience, c'est très bien. Et quand tu prends conscience, en ce moment-là, Dieu commence à faire attention à toi. Alléluia, il va même finalement t'accompagner. Alléluia, parce que si tu prends conscience, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Les femmes ne font que partir de ma maison. Mais très peu de gens voient ça. Ils voient seulement que c'est la femme qui est mauvaise. Alléluia, ça peut être le mari aussi, ça peut être aussi la femme. Alléluia, dans la vie, il faut prendre conscience. Alléluia. Vous savez, moi, je vais parler de moi. J'étais très jeune, j'étais étudiant en Union soviétique, j'ai mené une vie incroyable avec les femmes. J'aimais les femmes. Je changeais les femmes. Je changeais les femmes. Je continue à marcher comme ça. Je changeais les femmes. Toutes les femmes que je regardais, je changeais les femmes. Je suis venu, maintenant je me suis marié, je me suis marié. Alors, je ne voulais pas toujours laisser. Après un jour, je suis resté comme ça. J'ai commencé à réfléchir. J'ai vu comment certains de mes amis sont morts. Ils sont morts avec le sida. Comment même mes frères à moi, mes frères à moi, ils sont, ils sont morts avec le sida. J'ai commencé à prendre conscience. Après, j'ai regardé. J'ai dit, que ce soit la femme blanche, la femme noire, la femme métisse, la femme, c'est la femme. Quand je prends ma femme, je prends les autres femmes, c'est la femme. Ce que les autres femmes là donnent, ce que ma femme peut me donner. Et ce que les autres femmes me donnent, parfois ma femme peut me donner plus que ce que les autres femmes là me donnent. J'ai dit non. Mais donc, dans ce cas, j'ai maintenant une croix sur ton téléphone femme. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est sûrement ma femme. Et je vous dis, pour prendre conscience, on n'a pas besoin d'être un chrétien affermé. On n'a pas besoin d'être un homme de Dieu. Et quand j'ai pris conscience, c'était en 1990, je venais à peine de commencer à suivre Jésus. Et quand j'ai pris conscience, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, en dehors de ma femme, je n'ai pas vu une autre femme nulle. Donc, la première des choses, c'est de prendre conscience. Il faut prendre conscience que le monde que nous sommes là, le monde que nous sommes là, c'est pour un temps. Il faut prendre conscience que les choses que nous voyons là, ça veut dire que c'est éphémère. Mais, il faut prendre conscience qu'après la mort, il y a une autre vie. Il faut prendre conscience. Alléluia. Alors, quand vous allez prendre conscience, vous savez que depuis que j'avais décidé ça, Dieu m'a accompagné. Je suis passé dans des situations parfois compliquées. Mais comme moi, j'avais pris conscience. Et comme j'avais pris cette décision, Dieu marchait toujours avec moi. Alléluia. Vous savez, non ? Un homme reste un homme. Une femme reste une femme. Un homme devant une femme, non ? Aura toujours des faiblesses. Un homme devant une femme aura toujours des faiblesses. Mais je me suis trouvé à beaucoup de situations face à des femmes. Mais, je n'ai pas regardé. Alléluia. J'ai eu des tièges, j'ai eu des coups terribles. Mais, j'ai pris conscience que la vie, c'est plus que ça. J'ai une femme qui me donne tout. Maintenant, pourquoi je vais me tracasser pour aller chercher parfois la mort ? what I love about you mean I do. C'est ça. Wellé. Alléluia. Alléluia. Donc, prendre conscience, c'est la première des choses. Il faut prendre conscience. Que nous sommes dans un monde où, si on ne fait pas attention, je ne sais pas ce qui va à arriver. Et puis toi et moi, on ne sait pas Ce qui arrive aux autres peut nous arriver Quand tu sors de ta maison Tu peux mourir, tu peux faire un accident Il y en a qui sortent là, ils font un accident Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver Mais si ça t'arrive Et tu n'es pas dans la sanctification Tu vas te retrouver où ? C'est pas la prière que moi Et les autres allons faire Non, c'est ta prière Que tu fais maintenant Alléluia Alléluia La sanctification Nous avons besoin De la sanctification C'est notre seul chemin Pour voir Jésus Alléluia Alors, quand nous parlons De la sanctification On regarde la sanctification du corps On regarde la sanctification De l'âme et de l'esprit La première des choses J'avais dit qu'il fallait prendre conscience La deuxième des choses C'est veiller sur toutes choses Veiller sur toutes choses Veiller comment ? Tu veilles sur tes pieds Parce que les pieds Ça nous conduit toujours quelque part Maintenant, on veille sur ses pieds Quand je me réveille le matin Je dois sortir Je vais sur mes pieds Les pieds vont me conduire où ? Ils vont m'emmener où ? Alléluia Alors, si je me réveille le matin Et que les pieds vont me conduire Dans une maison Où je vais rencontrer des positifs Je ne dois pas partir Veiller sur les pieds Est-ce que ça va me conduire Dans une maison Où je vais parler des gens Où je vais Comment on appelle ça ? Critiquer les gens Je dis non Je vais sur mes pieds Chaque fois que je sors Quand mes pieds me conduisent quelque part Je dois savoir Est-ce que là où je vais là C'est pour la gloire de Dieu Alléluia Alors, est-ce que les pieds là Quand ils me conduisent là Le rendez-vous que je vais là Jésus sera glorifié Alléluia On dit veiller sur toutes choses Veiller sur les mains On veille sur les mains Quand tu as tes mains là Quand tu fais là Quand je fais comme ça J'ouvre la Bible Je suis en train de lire C'est bon Alléluia Mais les mains Mais les mains Je fais sur ça Je fais quoi ? Que ce soit les hommes Ou les femmes Ils utilisent les mains Parfois pour se masturber Pour les hommes Les femmes aussi Pour se satisfait Ils utilisent les mains Mais les mains là Quand tu arrives Comme si tu es un homme Dans la douche Avec tes mains Il faut que tu saches Est-ce que ce que tu fais là C'est pour la gloire de Dieu Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu Dis non Tu dis à ta mère Ma mère là Tu ne dois pas te masturber Tu ne dois pas Si tu fais ça Dieu va le terminer pour toi Alléluia Alléluia C'est-à-dire Il suffit que tu puisses Dès que ça vient dans ta tête Tu commences à dire Toi ma mère La mère là Ce n'est pas pour frapper ma femme Ma mère là Ce n'est pas pour voler Tu ne vas pas voler Effectivement Tu vas arriver Donc il faut seulement veiller Le premier c'est veiller Alléluia Veille sur les yeux Il faut veiller Quand tu regardes la femme de bruit Ou quand tu regardes le mari de bruit Tu dois venir sur tes yeux Que ce soit seulement pour regarder Pour dire Ah cette femme là Elle est belle Mais il ne faut pas que ce soit Pour regarder Après tu regardes encore deux fois Après Et communication avec le cœur Après Ah là En tout cas Ça ne marche pas Il faut veiller sur les yeux Alléluia Il faut veiller sur les yeux Il faut veiller sur toutes choses Il faut veiller sur la bouche Quand tu ouvres ta bouche Qu'est-ce que tu dis ? Il faut veiller Parce que toutes les paroles qui sortent Ah c'est dangereux Parce que quand c'est déjà sorti C'est fini Quand tu ouvres ta bouche Avant d'ouvrir ta bouche Il faut savoir Tu vas dire quoi ? Alléluia Parce qu'il y a des gens Qui ouvrent la bouche S'est-ce pas pour me dire ? Il y a des gens Quand ils ouvrent la bouche Ils ne peuvent dire Ils ne peuvent pas dire Quelque chose de bon Alléluia Je me rappelle Chaque fois que mon père Il ouvrait la bouche Il a injuré Tu vois moi Quand nous ouvrons la bouche On fait quoi ? Alléluia Quand tu ouvres la bouche Il faut bénir Alléluia Quand tu ouvres la bouche C'est quoi ? Donc on veille sur notre bouche On veille sur ce que Nous devons faire sortir De notre bouche Parce que dès que ça va sortir Il ne faut pas que ça soit le feu Il ne faut pas que ce soit un bénin Parce que si c'est un bénin Nous nous éloignons de la sanctification Alléluia Donc nous devons veiller sur Notre bouche Nous devons veiller sur notre langue On veille sur la langue Alléluia Il ne faut pas que ce soit un bénin gaspique On veille sur la langue Parce qu'il y a des gens Qui ont une langue terrible On veille sur la langue La parole de Dieu dit même La bouche qui parle beaucoup Nous ne manquons pas de péché Donc ça veut dire qu'avec notre bouche Nous devons même la fermer toujours Et nous devons même plus écouter que parler Parce que plus nous parlons beaucoup Plus parfois on ajoute ce qu'il ne faut pas ajouter La bouche La bouche On veille sur la bouche On veille sur les oreilles Alléluia Les téléphones sonnent Tu prends comme ça Tu commences à écouter des choses Tu dis Hé 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 J'ai écouté une soeur qui m'a dit On lui a appelé et lui a dit Ne m'appelle plus jamais, pas. C'est ça que tu dois faire. Alléluia. Parce que si tu continues à écouter, d'abord, quand tu as déjà écouté, tu as prolongé, tu participes. Et puis ensuite, tu finiras parfois par dire. Hein? Oui, mais moi je pense à... Donc il faut baisser le soleil. Alléluia. Il faut veiller. Il y a des choses, dès que tu écoutes comme ça, tu te loignes. Il faut veiller. Alléluia. Il faut veiller. Il faut veiller sur ses pensées. Quand tu as des pensées, tu dois dire, excellent, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que si tu penses, tu te dis, maman est verte là. tel qu'elle m'a parlé là. Parce que quand tu commences à penser comme ça, quelque chose, tu vas penser à autre chose de plus méchant. Il dit, non, je veux te rendre un piège. Je veux faire comme ça. Là, tu t'es loin de la sanctification. Or, dès que tu veilles sur tes pensées, dès qu'une mauvaise pensée commence à venir, tu commences à prier. Tu commences à dire, je renonce, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Alléluia. Alléluia. Il faut veiller sur tes pensées. Parfois, tu es là, tu commences à réfléchir, comment m'en dire. Alléluia. Tu calcules. Mais comment je vais faire ? Non, je vais seulement dire qu'on m'a volé l'argent. Non. Dis seulement à papa et à ma mère, parce qu'elle, je vous dois, mais pour l'instant, je ne peux pas. Permettez-moi encore un mois. Mais ne viens pas dire, tu me vois, on m'a volé l'argent. Veillez sur les pensées. Il faut veiller sur les pensées. Il faut veiller. Il ne doit pas avoir de mauvaises pensées. Tu dois toujours penser aux bonnes choses. Alléluia. Il faut veiller sur les pensées. Il faut veiller. Parce que les pensées nous amènent très loin. Alléluia. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, quand un homme est dans une situation compliquée avec sa femme, alors les pensées vont commencer à aller ailleurs. Il ne faut pas. Pense seulement à ta femme. Même les femmes, les pensées vont maintenant ailleurs. Jamais. Quand les pensées commencent à venir comme ça, ils refusent. Alléluia. Je vous dis la vérité. Les pensées, ça nous amène loin. Nous sommes là, mais on est en train de pécher. Parfois, par tes pensées, tu as déjà tué quelqu'un. Tu n'as pas ouvert la bouche, mais dans tes pensées, tu as déjà tué. Nous devons veiller. Alléluia. Et nous devons veiller sur nos rêves. Veiller sur nos rêves. Comment veiller sur nos rêves? Quand tu dors, tu rêves que tu es avec une femme de nous, ou bien un homme de nuit. Tu es en train de pécher, tu es en train de souiller dans ton âme. En ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Ça veut dire qu'automatiquement, tu dois te mettre en prière. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, je me rappelle, quand nous étions encore à l'église catholique, parfois, tu vas voir le prêtre et tu lui dis ça, il te dit autre chose. Non. Tu es souillé. Tu es souillé. sur ça, automatiquement, toi, tu vas comprendre que non, ça ne va pas. Je me suis souillé. Mais moi, je crois qu'il y a des gens qui ont déjà rêvé. Ils rêvent les femmes de nuit, ils ont un rendez-vous, ils rêvent les femmes de nuit, ils vont au rendez-vous, parfois, on le reçoit. Ce n'est pas vrai. Alors, ça fait des points. Nous devons veiller, même si nous rêves. Chaque fois que Dieu nous parle, nous devons réagir. Et nous avons une seule référence à la parole de Dieu. Notre miroir, c'est la parole de Dieu. Chaque fois que nous avons une situation, notre miroir, c'est la parole de Dieu. Quand tu as des pensées, regarde par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que c'est bon? Ce que tu penses là, est-ce que selon la parole de Dieu, c'est bon? Alléluia. Est-ce que selon la parole de Dieu, tu es en train de penser à faire du mal? C'est bon. Donc, veiller sur toutes choses. Alléluia. Et aussi, veiller sur l'entourage. Il faut veiller sur l'entourage. Il faut savoir avec qui tu marches. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont devenues prostituées seulement à cause de l'entourage. Il y a des enfants qui ont appris à fumer à cause de l'entourage. Il y a des gens qui ont appris à se masturber à cause de l'entourage. L'entourage. Ce n'est pas seulement dans le monde, même à Christ. Surtout à Christ. Toi, tu es habitué pour toi à prier, l'autre part te dit non, tu n'es pas obligé d'aller aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas aller à l'embrace? Il faut dire non. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est l'adoration. Je dois aller à l'entourage. Alléluia. Donc, veillez même sur l'entourage. Que les gens ne t'influencent pas. Tu veilles. Tout ce qu'on doit t'amener à faire, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas ça que tu dis non, parce qu'au ciel, chacun de nous sera devant le jugement. Ce n'est pas lui, c'est toi qui va répondre. Voilà pourquoi, comme c'est toi qui va répondre, c'est toi qui dois dire non. Alléluia. Veillez. Il n'y a qu'est-ce comme ça que nous puissions marcher vers la sanctification. Sinon, ce n'est pas possible. Alléluia. La sanctification. sans laquelle personne ne veut agir. À quoi bon d'avoir tout dans ce monde et puis après tout perdre. moi, j'appelle tout perdre. Parce que si on n'est pas dans la sanctification, on va tout perdre. Ce qui nous reste est plus important. Dieu a dit, cherchez d'abord le roi, le ciel, après le reste vous sera donné le secours. Alléluia. 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 La sanctification. Nous avons besoin de la sanctification. La sanctification, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons faire la démarche. Ce n'est pas demain. Parce qu'une fois, si tu es allongé, c'est fini. C'est le jugement qui t'attend. Alléluia. Depuis, l'apôtre Paul, il disait toujours, nous sommes vers la fin. Ce n'est pas vrai. On continue à vivre vers la fin. Alléluia. Donc, tout le monde ne sera pas vivant et puis, il voit le ciel s'ouvrir et il va voir que Dieu, non, tout le monde ne sera pas vivant. Il y en a qui vont mourir avant. Mais c'est qu'avant de mourir, si tu n'es pas dans la sanctification, alors, ce jour-là, même les morts enterrés, tu ne pourras pas monter pour rencontrer Dieu dans les airs. Alléluia. Toi et moi, nous avons besoin de la sanctification. Alléluia. Nous allons lire. 1 Thessaloniciens 5, 23, je lis au nom de Jésus, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'adoration où nous allons demander à Dieu de nous sanctifier. Toi, tu vas adorer le Seigneur ou lui dis, Seigneur, moi, j'ai besoin de la sanctification, mais il n'y a que toi qui sanctifies. Au cours de cette adoration, sanctifie-moi, afin que, c'est duvoir, que Dieu est venu sa part. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, merci pour ta enseignante. 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 C'est toi et toi et toi et toi et toi je sais que tu es puissant 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 un pays à nous réserve tu es puissant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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